1 Jean 2, 15 à 17. L'amour que Dieu aime versus l'amour que Dieu est. C'est un verbe qui va bizarre avec l'amour pour Dieu, mais oui, ça existe. L'amour que Dieu est. Mais, juste avant de commencer, la semaine dernière, j'ai amené un Jean 2, non, excusez, il y a deux semaines, un Jean 2, 1 à 14, c'est ça, 1 à 14. Puis, vers la fin du message, ce n'était pas les bonnes diapositives. Peut-être que ça ne vous dit rien, mais ce n'était pas les bonnes diapositives. C'est qu'il y avait comme une erreur dans la clé USB que j'avais apportée en arrière. Je ne le savais pas. Je l'ai vue quand je l'ai vue, là. Ça, je me suis dit, ah, c'est quoi ça? Ça a comme fini un petit peu en queue de poisson. Je ne sais pas pourquoi je dis une queue de poisson, en tout cas, une expression. Donc, j'ai décidé de reprendre aujourd'hui la fin, une parenthèse sur la fin du message précédent, qui était sur la vraie force. Et peut-être qu'il y en a qui s'en rappellent. Le passage du verset 14 disait, « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le malin. » Donc, la notion de « vous êtes forts », il n'y a pas grand-place qu'on voit ça dans les Écritures. Mais ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que « gens » s'adressent à des jeunes gens. « J-E-A-N » s'adressent à des jeunes gens. « G-E-N-S » « Vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le malin. » Ça, c'est vraiment une belle victoire pour un enfant de Dieu. Mais, le passage que je voulais terminer, c'est Colossiens 3,16, dans la version Nouvelle-Français courant. Je l'ai dit, puis je le répète. Il y a plusieurs traductions françaises, plusieurs traductions anglaises. Et c'est comme ça dans toutes les langues. Et la version Nouvelle-Français courant, bien, ça se traduit comme ça. Mais c'est l'équivalent des autres traductions. C'est juste des fois, ce n'est pas tout à fait les mêmes mots. Ça dit que la parole du Christ, avec toute sa richesse, c'est pour ça que j'ai mis une photo d'un coffre avec des pièces d'art, habite en vous. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse. Et moi, ce que je trouvais beau dans cette traduction-là, c'était que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. La parole du Christ, c'est une parole riche. Si vous êtes riche, je suis content pour vous. Mais la vraie richesse, ce n'est pas ici bon. La personne la plus riche dans les Écritures que j'ai vues s'appelle comment? Salomon. Est-ce qu'il était riche? Rien à voir avec la richesse d'aujourd'hui. Si Salomon avait été ici aujourd'hui, Salomon aurait acheté Arvida au complet. Il aurait peut-être acheté une bonne partie de Jonquière, parce qu'il était immensément riche. Et il avait une richesse exceptionnelle. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette expression-là, que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. C'est la parole du Christ qui est la vraie richesse et qui doit habiter en nous. C'est cette parole qui nous rend part. Et donc, la vraie force, elle est là. Aujourd'hui, on va voir un Jean 2, 15 à 17. Comme je l'ai dit l'autre fois, on n'a pas besoin de voir plusieurs versets. Des fois, on voit juste un verset. Et puis là, on le lit et on le répète. En passant, Carl, juste un petit commentaire. J'ai beaucoup aimé que tu nous partages ce matin l'histoire du Fils prodigue. Mais le Fils prodigue, ce n'est pas le texte original. Ça, c'est des traducteurs qui ont mis ça. Ce ne sont pas des traducteurs, excuse-moi. Mais les personnes qui ont mis la parole en... Comment je peux le dire? Ils l'ont mis en texte. Par exemple, je regarde 2 Pierre 3, c'est écrit en haut du premier verset, « L'avènement du Seigneur ». Mais l'avènement du Seigneur, ce n'est pas le traducteur qui l'a mis. Ça, c'est la personne qui l'a mis dans le papier, qui l'a mis dans le texte. Donc, le Fils prodigue, moi, si j'avais pu le traduire autrement, ça aurait été le bon père. Parce que le Fils prodigue, il n'est pas exceptionnel. Vous savez qu'on aurait tous été des Fils prodigues si on avait été à sa place. Ça aurait été nous. Mais le Père, de la façon qu'il agit, autant envers son Fils prodigue que l'autre Fils, ça, c'est exceptionnel. Le Père est exceptionnel. Le Fils, il est normal. Probablement que plusieurs d'entre nous, on aurait agi pareil. Donc, voici ce que ça dit, verset 15 à 17. C'est un des premiers versets que j'ai appris, un des premiers passages que j'ai appris par cœur. Mais ce matin, je ne vais pas le lire par cœur. Je vais le lire en l'ayant devant moi. « Ne aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Alors, s'il y en a qui ont des doutes, les Écritures le confirment. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, c'est le passage d'aujourd'hui. Prenons quelques instants pour prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce petit passage. Merci pour le passage précédent aussi, qui nous parle de la parole de Christ, avec toute sa richesse. La richesse, Seigneur, on pense souvent que c'est l'argent, ou les placements, peu importe, les héritages. La vraie richesse, elle n'est pas là. Et un jour, Seigneur, ce monde va passer, et la vraie richesse, on va la connaître, on va être en ta présence, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Acompagne-nous ce matin, Seigneur, pour qu'on puisse saisir la richesse de ce texte de ce matin. Au nom de Jésus, on te prie. Amen. Alors, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Qu'est-ce que l'amour du Père? C'est intéressant parce que, ici, ça dit, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père, en passant, je l'ai vécu il y a quelques temps. Il y a témoins, on est allés dans un endroit chaud, et il y avait beaucoup de riches dans l'endroit chaud où on est allés. Il y avait quoi aussi? Il y avait beaucoup de pauvres, de personnes très pauvres. J'ai vu des personnes qui vivaient de pas grand-chose. Quand je dis pas grand-chose, j'ai vu un vendeur de lunettes, vraiment des lunettes de contrefaçon, quand tu vois des haut-clés et des Ray-Ban qui se vendent 15 piastres, ce n'est pas des vrais haut-clés. Ce n'est pas des vrais Ray-Ban. Ça vaut beaucoup plus cher que ça. J'ai demandé au jeune homme qui avait 20 ans, qui s'appelait Emmanuel. Il m'a dit « Combien t'en as vendu aujourd'hui? » On était à la fin de la journée. Il m'a dit « J'en ai vendu trois paires. » Trois paires de lunettes. S'il vend trois paires de lunettes, 15 piastres ou 20 piastres, ça ne veut pas dire que ça y revient, le 15 piastres ou le 20 piastres. C'est une petite partie qui y revient. Il y a comme quelqu'un qui s'occupe de lui aussi, qui le finance, en tout cas, ou qui le soutient. Et donc, c'est assez particulier. Puis moi, ce qui m'a touché, c'est qu'on nous avait dit, lorsqu'on est arrivé là, ne parlez pas aux vendeurs. Les itinérants, c'est comme un vendeur itinérant. Ne leur parlez pas. Parce que les autres vont essayer de vous vendre des affaires. C'est normal qu'ils essayent de vendre de quoi. Mais pourquoi qu'ils vendent quoi, vous pensez? Pour vivre. Il a besoin de vivre. Mais tout ce qu'ils pouvaient faire comme travail, c'était de vendre des lunettes. Ils se promenaient pour vendre des lunettes, des contrefaçons. Puis, écoutez, quand je l'ai vu, moi, c'est comme le Seigneur a rempli mon cœur. Il m'a dit, parle de lui. Là, un moment donné, j'ai dit, est-ce que tu sais ce que ça veut dire Emmanuel? Il s'appelait Emmanuel, Emmanuel Coevas Rodriguez. J'ai retenu son nom parce que, bien, Rodriguez, c'est un nom connu là-bas, parce qu'il y a un joueur de baseball, ça ne vous dit rien, qui s'appelle Rodriguez. Ce n'est pas son prénom déjà. En tout cas, il joue pour les Yankees de New York. Désolé, j'ai comme un blanc. Mais surtout, moi, j'ai dit, est-ce que c'est ce que ça veut dire Emmanuel? Il n'a pas l'air de comprendre. Puis, j'ai parlé en anglais, puis lui, sa langue, c'était l'espagnol. Je ne sais pas si vous comprenez, un Québécois qui parle en anglais, un espagnol, qui comprend l'anglais un peu, parce que lui, l'anglais, ça vaut ce qu'il l'a appris. Il l'a-tu appris à l'école? Non. Il l'a appris en vendant des objets aux touristes. Imaginez-vous. Là, j'essayais d'y parler en anglais. Lui, il ne comprenait pas très bien l'anglais, parce que sa langue première, c'est l'espagnol. Mais moi, l'espagnol, ce n'était pas mon phare. Anyway, le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur par rapport à lui, en lien avec l'amour du Père. Je me suis dit, écoute, il y a besoin d'entendre parler du Seigneur. Quand j'ai parlé du Seigneur, voici, je vous résume l'histoire. Peut-être que je l'ai déjà dit ici, ça se peut, mais des fois, on ne se rappelle pas toujours de ce qu'on dit. Il m'a dit, mon père était violent. Mon père a accepté le Seigneur, puis mon père a changé. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai dit, bien, le Seigneur veut aussi changer ton cœur. Et là, il m'a partagé. Je vous le résume, parce que ça se peut que je l'ai déjà dit. Il dit, moi, il dit, j'ai 20 ans. C'est ça qu'il m'a dit. Il dit, quand je retourne chez nous, il dit, je mange, puis après ça, je m'en vais jouer au basket avec mes amis. Philippe Antoine aurait aimé ça le connaître, parce que Philippe Antoine aime beaucoup mon fils Philippe Antoine. Notre fils, pardon. Désolé, Léa. Il aime beaucoup le basket. Mais il dit, je veux vivre ma jeunesse. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, je veux vivre ma jeunesse. Et là, j'ai compris qu'il était comme tiraillé entre vivre sa jeunesse et vivre pour le Seigneur. Il voyait que ce que le Seigneur avait fait dans la vie de son père, c'était bon. Mais il était comme tiraillé par rapport à lui, en lien avec ça. Mais vraiment, le Seigneur, je regardais cet homme-là, Emmanuel. Après ça, j'ai parlé à d'autres personnes qui n'étaient pas bien plus riches, peut-être même plus pauvres. Et le Seigneur mettait vraiment dans mon cœur l'amour du Père. « Sylvain, est-ce que tu es prêt à avoir l'amour du Père envers ces personnes-là? » Et entre autres, il y a une personne qui s'appelait Rose. Vous comprendrez que c'était une femme. Et elle, elle donnait des massages de pieds. En tout cas, peut-être que vous allez me dire des massages de pieds parce qu'on était dans un endroit chaud. Elle donnait des massages de pieds. Puis, elle chargait un petit montant. C'était vraiment pas grand-chose. Puis, elle, Rose, elle avait fui Haïti. Haïti, peut-être, ça ne vous dit rien. Mais en tout cas, peut-être, ça vous dit de quoi. Parce qu'il y a des Haïtiens au Québec. On l'a connu pas mal lorsqu'on était à Montréal. Et lorsqu'elle a fui Haïti, c'est parce qu'il y avait eu le tremblement de terre. Il y en a qui ça leur dit de quoi. Ça fait une dizaine d'années, il me semble, qu'il y avait eu un tremblement de terre. Et donc, il y avait beaucoup de pauvreté à Haïti. Et elle avait fui Haïti pour aller dans le pays voisin. Et elle disait, je ne pouvais pas rester à Haïti. J'avais rien. Puis là, j'avais encore moins. Et en plus, elle m'avait raconté, bon, qu'elle avait eu un enfant. Bon, je ne sais pas. Ça semblait une histoire un peu pathétique, là, par rapport à ça. Puis, elle me racontait qu'elle était seule à élever son enfant. Et elle aussi, j'y ai parlé de l'amour du Père. Et elle m'a partagé, cette femme-là, qui s'appelait Rose, qu'elle allait dans une église évangélique. Et je trouvais ça tellement touchant parce qu'elle avait ça. Elle n'avait pas grand-chose. Elle ne vivait pas riche. Mais elle avait l'amour du Père en elle. Elle connaissait le Père. Et lorsque tu vois des gens comme ça qui ne sont pas très riches, qui ont été intéressés à Dieu, j'ai dit « Wow! » Pour eux autres, que le Seigneur est venu. Et aussi, les personnes ici qui connaissent le Seigneur. Mais pour que le Seigneur vous connaisse et que vous vous laissiez connaître par le Seigneur, à quelque part, il y a eu peut-être un moment dans votre vie, moi, c'est arrivé, où vraiment, vous vous êtes sentis pauvres. Moi, il y a eu un moment où je me suis senti pauvre, à l'âge de 23 ans. Et j'ai dit « Seigneur, je ne te connais pas beaucoup, mais viens dans mon cœur, viens dans ma vie. J'ai besoin de toi. » Et c'est là que le Seigneur a commencé son œuvre en moi. Qu'est-ce que l'amour du Père? Jean 3,16 nous dit ceci. Évidemment, la plupart du monde ici connaît Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » J'imagine que la plupart d'entre vous, vous connaissez ce verset-là. Mais peut-être qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ne savent pas que le mot « aimer », c'est en grec « agape ». « Agapao », ça peut se traduire « agape », qui est l'amour-sacrifice du Seigneur, qui est l'amour que Dieu donne sans attendre de retour. Il n'attend pas de retour de notre part. Quand vous aimez quelqu'un, souvent, vous aimez quelqu'un qui vous aime, oui, c'est normal, voyons donc. Si vous avez déjà aimé quelqu'un qui ne vous aime pas, si vous avez fait ça, vous êtes vraiment spécial. Ce n'est pas naturel d'aimer quelqu'un qui ne t'aime pas. Moi, ça m'est déjà arrivé. Dans mon travail, entre autres, je l'ai déjà partagé. Il y a quelqu'un qui ne m'aimait pas. Puis, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur, Sylvain, aime-la, cette personne-là. Elle ne peut pas t'aimer. Elle ne te connaît pas. Puis, elle ne sait pas c'est quoi l'amour agapé. Aime-la. Puis, à force de l'aimer, cette personne-là a changé envers moi. Et le Seigneur a vraiment transformé notre relation l'une avec l'autre. Pas elle, mais moi, dans mon cœur, le Seigneur a mis un amour agapé. Et c'est intéressant, dans le texte de un Jean, donc, je vais vous le dire, ici, c'est Jean, et là, c'est un Jean. Donc, c'est la même personne qui écrit, mais le mot « monde », car Dieu a tentamé le monde, c'est le même que celui qu'on retrouve dans Jean 3,16. Car Dieu a tentamé le monde, en grec, c'est le mot « cosmos ». Ceux qui ne savent pas, il y a des instruments qu'on peut utiliser qui nous montrent les mots d'origine en grec. Et c'est intéressant parce que c'est le même mot, mais dans un des versets, il est comme positif, car Dieu a tentamé le monde, et dans l'autre, dans un Jean, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient pas du père, mais vient du monde. C'est le même mot « cosmos » en grec, mais dans un contexte, il est positif, dans l'autre contexte, il est négatif. Tu sais, tu peux manger un dessert puis dire à la personne qui te l'offre, « Ah, c'est écœurant ». Mais là, imagine quelqu'un qui t'entend parler qui ne sait pas c'est quoi que ça veut dire, le mot écœurant, dans le sens « bon », mais « bon », tu sais, genre « wow ». Là, il t'écoute parler, « Ah, c'est écœurant ». Tu sais, il se dit, mais il est bien bizarre de dire à une personne qui le reçoit que le dessert qu'il vient de manger, il est écœurant. Mais si la personne ne connaît pas le sens, on va dire « figuré d'écœurant », on va dire, mais c'est impoli de dire ça. Pourtant, tu ne l'as pas dit dans le sens d'être impoli, tu l'as dit dans le sens de dire, mais c'est hallucinant comment c'est, c'est exceptionnel, tu sais. C'est un exemple que je vous donne. Le mot « monde » peut être utilisé dans les deux sens, comme le mot écœurant. Tu sais, tu peux dire à quelqu'un « wow », c'est écœurant. Je ne vous dis pas de le dire écœurant. Si quelqu'un vous invite à midi, vous lui dites que c'est écœurant. Personne ne va peut-être vous regarder en le disant « il est bien bizarre ». Mais c'est un exemple. Donc, le contexte nous montre que le sens du mot « monde » peut être très différent dans deux passages, alors que c'est le même mot en grec. En fait, c'est comme l'argent. Est-ce que c'est bon ou mauvais, l'argent? Tout dépend du contexte. Avec l'argent, tu peux faire beaucoup de bien. Avec l'argent, tu peux faire beaucoup de mal. Et c'est l'argent. L'argent est neutre. C'est pour ça que j'ai écrit. À la base, c'est ni bon, ni mauvais. C'est neutre. L'argent est neutre. Mais ça dépend de comment tu l'utilises. Pendant, l'amour du Père, lui, l'amour du Père agapé, il est toujours bon. On ne peut pas dire « ouais, bien, là, il n'est pas bon ». Donc, quand Dieu aime, c'est bon. Puis, on veut être aimé de Dieu. Il est à la base de la vie chrétienne. Et cet amour, et là, je parle vraiment de l'amour agapé, ne vient pas de nous, mais vient du Père. Et c'est cet amour qui nous rend capables de vivre la volonté de Dieu. L'amour agapé. Je l'avais dit l'autre jour, il y a quatre formes d'amour en grec. Je ne vais pas les répéter. Mais l'amour agapé, c'est l'amour suprême. C'est l'amour qu'on retrouve dans 1 Corinthien 13. Ça vous dit quelque chose, 1 Corinthien 13? C'est la charité. Il y a même un chant qui a été fait là-dessus. L'amour agapé. L'apôtre Jacques, cependant, nous donne une sévère mise en garde contre l'amour du monde. Dans Jacques 4.4, il est écrit « Adultère que vous êtes ». C'est-tu fort le mot « adultère » ? « Adultère », c'est très fort. OK. « Adultère que vous êtes », ne savez-vous pas que l'amour du monde, donc le même type d'amour qu'un Jean nous présente, est inimitié contre Dieu. Celui donc qui va être ami du monde sera ennemi de Dieu. Et l'amour du monde ici, c'est dans le même sens qu'un Jean 2, 15 à 17. Il n'y a pas un bon amour. C'est l'amour du monde, tel qui a été transformé par Satan, par les personnes également. L'amour absolument parfait de Dieu exige également que ceux et celles qui l'aiment, donc qui aiment Dieu, partagent sa haine de tout ce qui s'oppose à lui. C'est pour ça que dans le titre, j'avais dit « Ce que Dieu aime, ce que Dieu est. » Donc, « Ce que Dieu aime, je l'aime. » « Ce que Dieu est, je le hais. » Là, il faut comprendre que, il ne faut pas le prendre. Si tu dis, par exemple, « Mon voisin, il ne connaît pas le Seigneur. » Dieu doit l'haïr, « Je vais l'haïr. » Pas dans ce sens-là. Attention avec ça. Mais ultimement, « Ce que Dieu aime, je l'aime. » « Ce que Dieu est, je le hais. » Et ce n'est pas l'humanité en général ou l'ordre créé qui a haï Christ, mais bien plutôt les idéologies, les entreprises impies, corrompues et démoniaques qui animent l'humanité déchue. Alors, c'est très important de comprendre ici le sens de ce que je dis. Parce que sinon, on peut partir avec des mauvaises conceptions. Vous allez sortir de l'Église et vous allez dire « Ah, le monde est méchant, mauvais. » Non, il faut faire attention. Parce qu'il y a du monde qui ne savent même pas. Par exemple, je regarde moi dans mes proches à qui j'ai partagé l'Évangile. Ils ne savent même pas de quoi je parle. Ça fait 30 ans que je leur parle et ils ne savent toujours pas de quoi je parle parce qu'ils ne connaissent pas l'amour du Seigneur. Ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Attention, les vrais disciples de Christ sont encore tentés. Et là, je parle de nous ici dans la pièce, dans la salle. Toutes ceux et celles qui appartiennent au Seigneur sont encore, et je l'ai mis entre guillemets, je pense, qu'on appelle ça, parenthèse, crochet, une parenthèse, c'est « et de leurs yeux », mais en tout cas, sont encore tentés à cause de leur chair et de leurs yeux, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, les deux sont assez proches en passant. Donc, ils sont encore tentés à cause de leur chair avec leurs yeux, d'imiter les comportements et les entreprises du monde. Si vous entendez quelqu'un sacré autour de vous, allez-vous aimer ça? Normalement, non. Si vous entendez quelqu'un sacré, normalement, vous n'allez pas aimer ça. Mais si vous entendez quelqu'un sacré régulièrement, ça se peut que ça vous fasse plus bien. Pourquoi? Parce qu'on s'habitue. On entend la personne, puis à un moment donné, ça ne nous fait plus rien. Ce n'est pas parce qu'on veut faire la même chose que la personne, mais c'est parce qu'à un moment donné, on devient comme indifférent à ça. On ne devrait pas. On ne devrait pas être indifférent à ça. Le péché pénètre l'esprit déchu, souillant intérieurement le pécheur. Est-ce que le pécheur, c'est quelqu'un qui connaît le Seigneur ou qui ne connaît pas le Seigneur? Les deux. Est-ce qu'on est encore pécheur? Oui. Je ne vais pas vous décourager, mais oui, on est encore pécheur dans chaque dimension de son être. La vie chrétienne est une lutte, qu'on le veuille ou pas. Je prends souvent l'exemple. Tu vois un boxeur qui arrive sur un ring de boxe? Le boxeur, il arrive sur un ring de boxe. Tu savais ce qui va arriver dans quelques minutes? Qu'est-ce qui va arriver au boxeur? Il va donner des coups et il va recevoir. Si tu embarques sur un ring de boxe et que tu ne sais pas que tu es sur un ring de boxe, une mauvaise nouvelle pour toi, tu vas te faire maganer. Pourquoi? Tu es dans un combat. Et c'est ça, la vie chrétienne. Quand tu te lèves le matin, si tu te dis, il fait soleil, il fait beau, je vais aller prendre un café, je vais me prendre un bon petit déjeuner, après ça, je vais avoir une belle journée. Une mauvaise nouvelle pour toi, ça se peut que ce ne soit pas de même. Pourquoi? Parce que tu es dans un combat. Non, 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 je ne suis pas dans un combat, moi. Moi, la vie va bien, le Seigneur est bon. C'est vrai qu'il est bon, mais ce n'est pas vrai que la vie va toujours bien. Et ça se peut que tu aies des combats, que tu le veuilles ou pas. Moi, je me souviens de l'avoir vécu, même vivre une journée exceptionnelle. Pas parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel, mais j'avais vraiment l'impression à la fin de la journée d'avoir vécu une journée exceptionnelle. Et environ une demi-heure ou quinze minutes avant de me coucher, il m'est arrivé une épreuve. Mais l'épreuve, as-tu besoin de venir à l'extérieur? As-tu besoin de sortir de chez vous pour avoir une épreuve? Oui ou non? Prends tout. Tu peux être tout seul dans une chambre, pas de télé, pas d'ordinateur, pas de cellulaire, et vivre une épreuve. La preuve, tu lis la Bible, puis dans la Bible, tu lis les épreuves qui sont là, puis il parle de la convoitise de la chair. Est-ce qu'il y avait Internet à l'époque? Oui ou non? Non! Il parle de la convoitise des yeux. Est-ce qu'il y avait des films, des séries télévisées à l'époque? Non! Pourtant, il y avait un problème avec la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Donc, tu n'as pas besoin de vivre dans un monde clos pour vivre des épreuves. Donc, la vie chrétienne est une lutte qu'on le veuille ou pas. Et comme je l'ai mis, jour après jour, heure après heure, j'aurais pu rajouter quoi? Minute après minute. J'aurais pu rajouter même seconde après seconde. Tu peux te penser au-dessus, tu vas t'apercevoir que tu es loin d'être au-dessus quand l'épreuve va arriver. Marc 7, un extrait. Quand je dis un extrait, c'est parce que je ne mets pas tout le texte parce que ça alourdirait par contre, pardon, ça alourdirait la diapositive. Donc, Jésus dit qu'en s'est du dedans, ce n'est pas moi qui le dis là, c'est Jésus qui le dit. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes et des femmes que sortent quoi? Les mauvaises pensées. As-tu besoin d'aller au cinéma? As-tu besoin de regarder Internet? As-tu besoin d'avoir un cellulaire? Pas du tout t'as juste besoin d'avoir une tête puis des pensées et c'est suffisant. Je peux vivre des moments de péché seul. Je peux vivre des moments de péché tout seul. Personne, je n'ai pas besoin de personne. Donc, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres? Dieu, qu'est-ce que je viens de lire? Est-ce que ça nous concerne ou non? Oui, ça nous concerne. Pourquoi? Parce qu'on est humain et parce qu'on est humain, on est sensible à ces réalités-là. Les vols, les cupidités, les méchancetés, l'affronte, le dérèglement, le regard envieux. À l'époque de Jésus, est-ce que les femmes se promenaient en bikini? Oui ou non? Non! Le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Verset 23, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme et la femme. Alors, si vous n'étiez pas convaincu d'où vient le péché, je donne un exemple ici dans Marc 7. Si vous n'êtes pas convaincu, vous lirez chez vous, dans votre Bible, vous allez vous apercevoir d'où vient le péché. Tu n'as pas besoin de sortir de chez vous. Tu n'as pas besoin d'ouvrir l'ordinateur ou la télé. Tu n'as pas besoin d'aller au cinéma. Tu peux être tout seul dans tes pensées et vivre des luttes avec le péché. C'est ça, la vie chrétienne. Je ne veux pas vous décourager. C'est écrit dans les Écritures. Je ne l'invente pas. Donc, je reviens au verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père mais vient du monde. La convoitise de la chair désigne les désirs pervers et ignobles du cœur méchant. La chair fait référence au caractère humain non régénéré et à son essence impie. Elle évoque premièrement les péchés à caractère sexuel. Il y a 2000 ans, ça a été écrit. C'est encore valable, vous pensez? Bien oui. Galates 5, 19 à 21 nous dit « Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté. » Je ne veux pas vous décourager. C'est ce qui est écrit dans les Écritures. J'aurais beau vous présenter des roses puis des beaux bouquets de fleurs. Ce n'est pas juste des fleurs qu'il y a dans les Écritures. Il y a aussi des épines. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles. Vous savez, qui pensent qu'une querelle, ce n'est pas grave. J'ai eu une querelle aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça s'appelle une œuvre de la chair. Je vous le dis parce que ça m'arrive d'en avoir des querelles. Pourquoi? Parce que je suis un humain. Je vis dans un corps avec des pensées, les jalousies, les animosités, les disputes. Une dispute? Une œuvre de la chair? Oui! Une dispute, ce n'est pas rien. Ah, c'est juste une dispute qu'on a eue. Prends-y deux fois. C'est une œuvre de la chair. Les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, ce sont des œuvres de la chair. Il faut vous décourager. Je lutte avec ça tous les jours. Pas nécessairement toute la liste, mais en tout cas. Je vous dis d'avance comme je l'ai dit, là, c'est Paul qui s'adresse aux Galaties, excusez-moi. Je vous dis d'avance comme je l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Là, je ne veux pas aller trop loin, mais le verbe commettre, c'est comme pas nécessairement. Tu vis un petit événement ponctuel. Ça peut être quelque chose qui est habituel, ça peut être quelque chose qui est prolongé, ça peut être quelque chose qui est habituel, ça peut être une pratique. la convoitise des yeux fait référence au mauvais désir provenant du regard. C'est une réalité qui nous touche plus que jamais en 2023. Si jamais j'amène ce message-là, dans deux ans, il va falloir que je change ma date. Nous avons accès à tellement de stimuli, c'est vraiment le bon mot en passant. Des stimuli, un stimulus. Vous ne le saviez pas, moi je suis allé vérifier dans le dictionnaire à me demander si ça ne se peut pas, il y a une faute, mais non, il n'y a pas de faute. Il s'écrit comme de même. Donc, nous avons accès à tellement de stimuli visuels que nous en sommes parfois dépassés. L'accès, et là j'ai mis des mots clairs pour 2023 qui n'existaient pas il y a 2000 ans, imaginez. Le verset 1 Jean 2, 15 à 17 a été écrit il y a 2000 ans. Jean mettait en garde ses lecteurs contre la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. L'accès à Internet, aux séries télévisées et aux films en ligne nous rendent parfois insensibles à ces médiums. Médiums, c'est des moyens, on va dire, puissants qui influencent nos sens, la vue en particulier. Matthieu 6 nous dit l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. verset 23, il est écrit aussi. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grande, combien seront grandes ces ténèbres? Est-ce que ça vous dit quelque chose, l'image que je mets à gauche? Ça vous dit quelque chose? Il en manque là. Crave n'est pas là en passant. Il aurait fallu que je le mette. Ça là, ça ne veut pas dire que c'est mauvais en passant. Mais par ces moyens-là, tu as accès à bien du mauvais. Pourquoi? Parce que c'est du visuel. C'est des choses que tu vois. C'est des choses qui influencent ta vue. Et quand ça influence ta vue, ça influence quoi aussi? Ça influence ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Donc, j'ai mis à droite la convoitise de la chair et des yeux. YouTube TV, Apple TV+, Amazon Prime Video, Netflix, Disney+. Je ne veux pas dire que c'est mauvais, mais par ça, tu peux avoir accès à des choses qui influencent ton cœur parce que ça rentre dans tes yeux, ça rentre dans ta tête et ça rentre dans mes yeux et ça rentre dans ma tête et ce qui rentre dans ta tête peut rentrer dans ton cœur. Et après ça, ça influence tes pensées et tes paroles. L'orgueil de la vie. J'ai mis les trois, la chair, les yeux. L'orgueil de la vie constitue l'arrogance. Le péché est sans doute à l'origine de tous les autres péchés. Il cherche à élever le moi, le moi, c'est moi, le moi, ça peut être toi, au-dessus de toutes les autres personnes. Dans Genèse 3, Satan, sous la forme d'un serpent, à tante et Ève en discutant avec elle. Et voici ce qu'il lui dit. Mais pour les fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, excusez, c'est Ève qui parle, pardon, en blanc. Dieu nous a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas de peur d'en mourir. Genèse 3, en passant, juste pour vous dire, un Jean, c'est là et Genèse 3, c'est là, c'est au tout début de la Bible. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, ça ne se peut pas. Oui, ah oui, la Bible est très d'actualité. Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas de peur d'en mourir. Et voici la réplique de Satan. Le serpent répliqua, donc Satan répliqua, pas du tout, vous ne mourrez pas. Imaginez le mensonge. C'est ça, Satan. Il commence par un mensonge. Et après ça, il travaille dans ta tête, il travaille dans ma tête, il travaille dans nos cœurs avec ça. Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu le sait bien. Imaginez-vous, il cite en mensonge Dieu. C'est comme ça qu'il a réussi à tenter Ève. Dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont, vous serez comme lui. Il parle de qui comme lui? Comme Dieu. Il est en train de dire à Ève, puis par la bande à Adam, qui vont devenir comme Dieu. Quel mensonge incroyable! Et Ève, elle l'a écouté. Vous serez capable de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et malheureusement, vous savez ce qui s'est passé dans la suite. Ève y a goûté, puis elle en a fait goûter également à Adam. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et le monde passe et sa convoitise aussi. L'apôtre Jean, dans ce texte-là, anticipe la destruction du système satanique mondial. Il faut comprendre une chose. Quand je parle du système satanique mondial, je ne suis pas en train de dire que tout autour de toi est satanique. Mais Satan, il est là dans le monde. Et rappelez-vous ce que j'ai dit dans le ring de boxe. Si tu embarques dans un ring de boxe, puis tu ne réalises pas que tu es dans un ring de boxe, tu vas manger quoi? Une goût. Ça, c'est une expression québécoise qui dit que tu vas manger un volet. Pourquoi? C'est dans un ring de boxe. Et chaque matin qu'on se lève, on rentre dans quoi? Dans un ring de boxe. Et si on ne sait pas, on va manger une goûte. Et malheureusement, on va en faire manger aussi à d'autres. Le processus de taux d'instruction dans lequel le monde est engagé ne fera que s'accélérer et empirer au cours des années à venir jusqu'au retour du Seigneur. mais celui ou celle qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voici la promesse merveilleuse du Seigneur, la vie éternelle. As-tu la vie éternelle en toi? Je le répète dans chaque message parce qu'il y a une seule personne qui ne connaît pas le Seigneur dans la salle, c'est important que tu l'entendes le message. Es-tu sauvé pour le temps et l'éternité? Est-ce que tu possèdes l'assurance du salut? Si le Seigneur devrait revenir aujourd'hui, est-ce qu'il te prendrait avec lui? Et si oui, pourquoi? C'est important que tu le saches. Puis tu penses que c'est tes bonnes oeuvres qui vont te sauver. C'est une mauvaise nouvelle à te le dire. C'est pas ça que la Bible a dit. Pourquoi le Seigneur t'amènera au ciel? Mais qu'est-ce que ça signifie de faire la volonté de Dieu? En passant, il y a énormément de réponses sur la volonté de Dieu dans la Bible. Je vous en amène deux. Pourquoi? Parce que je pense qu'elles sont très importantes. Elles viennent toutes les deux d'un Thessalonicien dans la version Nouvelle-Français courant. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs traductions en français. C'en est une nouvelle qui est sortie en 2019. Donc, elle est quand même très contemporaine. Un Thessalonicien, 4, verset 3 à 5, nous dit, « Voici quelle est la volonté de Dieu. C'est que vous viviez pour lui et que vous vous gardiez de la débauche. » Ça, ça a été écrit il y a combien de temps? 2 000 ans. Pas 200 ans. Pas 20 ans. Pas 2 ans. 2 000 ans. Que vous vous absteniez de la débauche. La débauche existait au temps du Seigneur. Que chacun de vous vive avec sa femme d'une manière honorable et digne du Seigneur. sans se laisser dominer par ses désirs passionnés comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, ça, c'est un Thessalonicien 4. Ensuite, un Thessalonicien 5, version Colombes. Toujours une version française. « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. » Et verset 18. « En toutes circonstances, rendez grâce. » Et ça, c'est très difficile en passant. J'en ai déjà parlé. J'ai passé à travers des épreuves physiques incroyables. Et je peux vous dire que quand tu es à terre, quand tu es vraiment à terre, c'est très difficile de mettre en pratique le verset 18. « En toutes circonstances, rendez grâce. » « Rendez grâce », on pourrait le traduire comment en français? En disant quoi? Un petit mot de saint-let. « Merci. » En toutes circonstances, dites « merci ». Mais « merci » n'existe pas. Dans la Bible, c'est « rendre grâce » qui existe. C'est ça l'équivalent. « Car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. » C'est ça l'importance. Et ça, je vous le dis, il faut être proche du Seigneur pour rendre grâce en toutes circonstances. Si tu n'es pas proche du Seigneur, si je ne suis pas proche du Seigneur, tu n'y arrives pas, je n'y arrive pas. Maintenant, je l'espère, vous savez la différence entre l'amour que Dieu aime et l'amour que Dieu fait. Seigneur, merci pour tes textes ce matin qui nous montrent ta grandeur, ta puissance, qui nous montrent ta volonté, qui nous montrent, Seigneur, à quel point on a besoin d'être proche de toi. Parce que si on n'est pas proche de toi, Seigneur, on n'y arrive pas. On n'est pas capable. On n'est pas capable d'embarquer dans un ring de boxe tout seul, sans regarder à notre coach, sans se rappeler ce que notre entraîneur nous a dit et d'avoir un combat victorieux. Alors, Seigneur, rends-nous capable de faire ta volonté. Rends-nous capable de résister à la convoitise de la chair, à la convoitise des yeux et à l'orgueil de la vie. Et la seule façon d'y arriver, Seigneur, en étant proche de toi, dans le précieux nom de Jésus qu'on te prie. Amen.